Musique Nous sommes repartis pour une autre aventure, une année de plus, avec le même team qu'à l'habitude, donc le team GAR. Mais la nouveauté cette année, c'est que nous partons avec une voiture de plus et une deuxième qui vient se greffer aussi, ce qui fait que nous serons quatre voitures cette année. Avec donc Philippe Pédech et Philippe Péry. Nous ne partons pas avec des ambitions démesurées, mais avec la ferme intention de que ça se passe bien et que ce soit très agréable. Jacqui, lui, Jacqui Brun, cette année part avec un buggy MMP. Personnellement, j'ai participé à deux Dakars dans les années 90, puis ensuite participé à l'organisation du Feu Heroes Legend qui n'existe plus. et depuis trois ans maintenant dans l'Africa Race en tant que participant, concurrent, copilote pour la première année de Jacqui Brun et maintenant de Gilles Gare. Nous allons fêter, si on peut dire, les 30 ans de la mort de Thierry Sabine. Nous sommes sur les traces de Thierry et donc je pense que cette édition sera empreinte encore plus de nostalgie, de passion de la part de tous les équipages qui sont là et qui auront Thierry Sabine à l'esprit en permanence. Deux fois en assistance au Heuro Legend, parmi leurs gars, et deux fois en assistance de Jacqui Brun et Gilles Gare en assistance sur l'Africa Race. Pour moi, c'est ma première expérience. Je n'ai jamais fait de désert, je ne suis jamais allé en Afrique. Je suis le bleu un petit peu du Team Gare. Ça va être vraiment une première. Pour moi, c'est vraiment une première, oui, exactement. Quels sont vos objectifs ? Arriver au bout, centre mascanier. Le véhicule, c'est un Nissan Patrol 4.5 essence, 260 chevaux. Nos partenaires, moi, c'est mes partenaires qui tournent autour du métier de la peinture puisque c'est mon métier. Et Philippe m'a présenté. Pour moi, mes partenaires, c'est au niveau du transport, de la manutention. C'est pas mal de fournisseurs, de copains clients qui nous ont aidé à réaliser cela. Philippe le Gare, c'est votre deuxième participation à l'Africa Race, un rallye extraordinaire. Oui, effectivement, après trois Dakars en moto, je participe cette année pour la deuxième année à l'Africa Race. Et on va dire sur une course qui a pris de plus en plus d'ampleur au fil du temps puisque cette année, il y aura une quarantaine de motos, voire cinq ans de motos. 40 voitures, 40 camions, un bivouac qui va se déplacer au quotidien de 500 personnes. Donc vraiment une belle structure puisqu'en plus de ça, on part de Monaco, comme beaucoup le savent. Et on va reprendre le bateau au niveau de Sète. Donc vraiment, on repart sur les traces des anciens Dakars et on fêtera cette année les 30 ans de la mort de Thierry Samine. Donc c'est vraiment un grand événement qu'on va pouvoir vivre cette année sur cette course. Le fait d'avoir monté cette année en team beaucoup plus conséquent me permettra d'accentuer un petit peu le message que je porte chaque année sur le cancer puisque personnellement, j'ai eu de cancer en l'infome en 2001, une lecémie en 2004. J'ai eu la chance d'être guéri et maintenant, je porte un message d'espoir sur mes véhicules grâce à la compétition de haut niveau, on va dire. Luttons ensemble contre le cancer par le sport. Donc ce message va être accentué cette année par le fait que nous avons trois voitures de course, un camion d'assistance, une équipe de dix personnes. Et en fait, mon but, c'est de promouvoir le sport dans l'aide à la guérison du cancer puisque chaque année, donc grâce à tous mes partenaires, et là j'insiste beaucoup, moi je ne suis qu'une pièce maîtresse, mais les partenaires sont l'essentiel aussi de mon action. C'est grâce à eux que je peux financer ces 12 à 13 vélos annuels donc pour un chiffre qui, en 4 ans d'existence, s'élève à pratiquement 70 000 euros de dons, une cinquantaine de vélos pour que les malades puissent avoir de l'activité physique dans les établissements hospitaliers et cliniques pour qu'il y ait une structure médicale associée pour les encadrer donc à faire de l'activité physique, à faire un petit peu de sport aussi pour garder la masse musculaire, pour mieux évacuer tout ce qui est médicaments. Donc voilà, c'est quelque chose que je continue et qui sera encore plus porteur, je pense, cette année grâce à l'équipe que nous avons montée autour de mon association. On a commencé par Bordeaux, on a gagné la catégorie et on a fait 4e au scratch. Après, on a eu Santerre, où on a gagné encore la catégorie de roues motrices. Après, on a eu Olivier, où là, il nous est arrivé, je me suis fait pulvériser par un concurrent alors qu'on était sous les drapeaux jaunes, donc il a fallu tout ressouder pour pouvoir faire un tour pour être classé. Et après, on a fait les 24 heures de France où on a fait 10e au général et 1er des deux roues motrices. Et à la finale, on est champion de France. Sur l'Africa Rice, on est adversaire. On est toujours tous les deux en buggy, en deux roues motrices. Voilà. Il sera un autre challenge, il sera sympa. Moi, j'ai été titré trois fois champion du monde en copilote pour le Rally Raid. Mais là, le Dakar, maintenant, ne compte plus pour aucun championnat, donc on y va juste pour le fun. C'est juste pour la course, juste pour le fun. C'est pour gagner la catégorie dans une belle course, mais c'est tout. Il n'y aura pas de championnat, il n'y a rien à jouer.